Je m'appelle Mazine, j'ai 25 ans. Ce que je fais, c'est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur scène. Ce que je fais, ça s'appelle de l'humour alimenté par la haine. Voilà, donc ce petit moment gênant, c'est normal, vous inquiétez pas. On va passer un bon moment ensemble. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis un garçon qui déteste tout et tout le monde. Je suis tout le temps énervé contre tout. C'est-à-dire que là, ça fait quelques semaines qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne que je connaissais pas, et que je lui parle, pendant toute la conversation, la seule idée que j'ai en tête, c'est que je me dis franchement, si cette personne-là, elle meurt, ça va. Ça vous fait pas ça des fois ? Moi j'étais au taf, je jure, cette semaine, il y a un mec qui m'a présenté un truc pendant toute une matinée. Il était hyper impliqué dans ce qu'il faisait. Il m'a montré les 70 slides. Vraiment, ça a duré toute la matinée. Et moi, vers 11h, 11h30, je te jure, j'étais obsédé par cette idée. Je me disais franchement, si lui là, il meurt là, qu'est-ce que je mange à la cantine ? Tu vois, c'est juste que je trouve les gens de plus en plus cons, tu vois. Et mon problème avec les débiles, c'est qu'ils ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes libertés que les autres, tu vois. Il n'y a pas de règle qui a été faite pour eux. On est d'accord ? Je donne un exemple, c'est que moi, j'ai fait une proposition de loi. J'ai demandé à ce que si tu votes pour éliminer un candidat de jeu de télé-réalité, par exemple, tu devrais perdre le droit de vote aux élections présidentielles. On est d'accord, tu vois. Ce n'est que justice. Par exemple, en France, je peux pas décider de garder Kevin dans la Maison des Secrets et mettre Marine à l'Elysée. Ces deux décisions qu'on ne peut pas mettre dans les mêmes mains. C'est irresponsable. Vous comprenez ce que je dis ou c'est pas... C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Tout le monde voit le jeu Secret Story, par exemple, ou pas ? Ouais. Pour ceux qui se souviennent pas, c'est des mecs avec des secrets dans une maison. Ils devaient essayer de trouver les secrets les uns des autres, etc. Moi, j'ai regardé saison 1, épisode 1. Parce que franchement, au début, le concept, j'y croyais. Et je vous jure, c'est vrai. Il y avait un mec, saison 1, épisode 1, son secret, c'était Je suis le fils d'Henri Lecomte. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Son secret, c'est que c'était le fils de quelqu'un de connu. C'était quoi les autres secrets ? Mon frère a déjà croisé Zidane ? Mon oncle a deux DVD de Danny Boon, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Tu sais, moi, je voulais voir des mecs avec des vrais secrets, tu vois, qui soient prêts à tout pour les protéger. Je veux que le mec se présente au début d'émission, qu'il dise Bonjour, mon secret, c'est que j'ai braqué 9 banques. Ça, c'est un secret, tu vois. Ou alors, mon secret, c'est que ma femme a pas vraiment disparu. Ça, c'est un secret. Ou alors, j'étais pas vraiment au Club Med quand je suis allé en Syrie. Ça, c'est un secret. Ça, c'est une émission que j'ai envie de regarder, on est d'accord ? T'imagines tous ces mecs-là dans la même maison ? Y'a plus d'embrouille pour qui a fait la vaisselle ? Pourquoi t'as pas rangé la chambre ? Il est où mon pareo ? Dès qu'il y en a un qui est pas d'accord, t'as un meuble qui saute quelque part. En plus, c'est juste que je me rends compte que ces gens-là, maintenant, les débiles, ils influencent, tu vois, les jeunes. Parce que dernièrement, je me suis occupé de mon petit cousin. Et pour être avec vous, mon petit cousin, il a 6 ans et demi. Et je le déteste. Et j'ai passé une heure et demie à lui expliquer que la seule raison pour laquelle sa mère ne le tuait pas, c'est parce qu'elle, elle l'aimait. Alors que moi... Ce qui me dérange avec lui, c'est qu'il est même pas marrant comme garçon. Ces bêtises, elles sont pas drôles. Par exemple, il a aucun sens des équivalences. Ce que j'appelle le sens des équivalences avec un enfant, c'est quand tu joues avec un enfant et que vous êtes capable de rester dans le même registre. Moi, avec mon petit cousin, je peux lui voler son nez. Lui, il me poignarde avec une fourchette. Pour lui, on les quitte. Tu vois ? Et le truc, c'est que je sais qu'avec lui, il n'aura jamais l'enfance que moi j'ai eue. Par exemple, moi, je suis le dernier d'une fratrie de trois garçons. D'accord ? Et moi, avec mes frères, on était obligés d'être créatifs pour s'amuser. Nous, par exemple, on a inventé un jeu qui s'appelle Bagarre silence. Attends. Bagarre silence, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art de s'entretuer, mais sans émettre le moindre bruit. Pourquoi ? Parce que des fois, t'as besoin de régler tes contextes. Et frère, mais vous êtes pas forcément dans des situations pertinentes. Nous, on ne pouvait pas faire ça dans tous les contextes. Anniversaire, mariage, enterrement. On n'avait aucune limite. On pouvait faire des centaines de kilomètres en voiture. Mes parents, devant, se rendaient compte de rien. Tu sais, ma mère, elle se tournait au milieu du voyage. Elle me disait, ça va les enfants ? Très très bien. Juste, maman, t'aurais pas vu une dent ? Pour vous dire à quel point mes frères, c'était des génies de la blague. Je vous jure, c'est vrai, quand j'avais 6-7 ans, à chaque fois que mes parents me mettaient au lit, tu vois qu'ils me racontaient une histoire, ils me chantaient une chanson, ils me couvraient bien, ils me faisaient un bisou, ils me souhaitaient bonne nuit, ils quittaient ma chambre. Mais deux grands frères, attendaient 10-15 minutes, tu vois, le temps que je commence à m'assoupir. Puis ils revenaient tous les deux dans ma chambre. Ils ouvraient la porte. Ils faisaient bien attention de ne pas allumer la lumière. Du coup, je voyais que les silhouettes. Et ils me disaient juste, bonne lumazine. Ensuite, ils disaient bonne nuit à quelqu'un d'autre et ils partaient. Et comme je sais que cette vanne, elle met un petit peu de temps à arriver et qu'on est en Belgique, alors je vais vous l'expliquer. Mais je suis tout seul dans ma chambre. Il n'y a personne d'autre. Et j'ai 7 ans. Donc je suis con, tu vois. Mes frères, ils me faisaient ça tous les soirs, pendant des années et tous les soirs. La seule chose que je faisais, c'est que je me mettais sous la couette et je me disais, bon ben... Je vais pas faire de bruit. Parce qu'avec un peu de chance, lui non plus, il sait pas comment je suis là. Tu sais, nous, on nous comparait souvent à la série Malcolm. Tout le monde voit la série Malcolm ? Sauf que Malcolm, tu vois, ils étaient dans des dégâts matériels. Ils cassaient des meubles, ils cassaient la télé. Limite, ils se cassaient des bras. Nous, on avait compris que la douleur physique, elle finissait par s'estomper. Alors qu'un bon vieux traumatisme profond... Hein ? Jusqu'à maintenant, j'ai peur du noir. Je te jure, ma plus grande peur, c'est qu'un jour, mon fils vienne me voir dans ma chambre, qu'il me dise Papa, j'ai peur. Dire frère, moi aussi j'ai peur, donc viens ici. Écoute, ça fait des années que je fais ça. On va pas faire de bruit. Normalement, eux non plus, ils savent pas que nous on est là. C'est tout pour moi, c'était Basile, merci beaucoup.